Bonjour Fabien, c'est l'heure de la Minute du Coach, j'espère que vous êtes toutes et tous bien installés et surtout hyper attentifs. Fabien, pour une fois c'est moi qui vais te poser une question. Es-tu passéiste ? Ouf, comme on dit à Liège, ouf, dit non, pas vraiment. Parce que le thème de la Minute du Coach du jour c'est regarder devant. Tu ne regardes jamais derrière ce qui se passe ? Ça m'arrive, mais je t'imagine que tu es sur ton vélo et tu regardes derrière ce qui se passe. Oui, bien sûr. Simplement le fait de tourner la tête, ça va déjà mettre en péril ta trajectoire. Mais parfois regarder en arrière peut inspirer pour mieux rebondir. Oui, ça doit être très très circonscrit dans le temps. Il ne faut pas se tromper précisément de temporalité. Mais l'anecdote que j'ai envie de raconter aux auditeurs aujourd'hui, à ce sujet-là, elle me vient il y a très longtemps. J'ai fait quelques concours hippiques quand j'étais plus jeune. J'avais un cheval qui sautait très bien. Moi j'étais un cavalier moyen, mais comme le cheval sautait bien, ça se passait plutôt bien. Et ce jour-là, je faisais un parcours de 90 cm. C'est une petite hauteur. Mais quelques heures plus tard, mon moniteur d'équitation prenait mon cheval et faisait à peu près le même parcours, mais des barres à 1 mètre. Et à un moment donné, pendant mon parcours, mon moniteur est dans un virage. Et au moment où je passe devant lui pendant le parcours, il s'appelle Lionel et il me crie « Regarde devant ! » Et effectivement, le cavalier qui manque parfois d'expérience, il a tendance à ne pas regarder au bon endroit. En réalité, on n'est censé même pas regarder la barre, mais regarder plus loin que la barre. La suivante. Exactement. Quand vous êtes au-dessus de la barre, vous regardez la suivante. C'est comme les politiciens qui viennent vous saluer et qui ne vous regardent pas dans les yeux et qui regardent la personne suivante qu'ils vont saluer. Oui. C'est ça ? Et j'ai en tête quelqu'un de très connu un monstre que je ne citerai pas qui m'a fait ce coup-là. Et donc, je suis dans le virage. Il me crie « Regarde devant ! » Et quelques heures plus tard, il est sur mon propre cheval qui s'appelait Gagstid. Il arrive dans le même virage et moi, je suis à côté d'une de ses amies qui est également monitrice d'équitation. Et au moment où il passe, elle lui crie « Regarde devant ! » Alors, ça m'amène à deux constats. Le premier constat, il n'y a pas beaucoup de principes qui régissent nos vies. Il n'y en a que quelques-uns. À mon sens, regarder devant est un principe intéressant. Par exemple, vous êtes confronté à une situation difficile, alors vous pouvez vous écrouler. Vous avez le droit de vous écrouler si vous vivez une tragédie, notamment. Moi, je vous invite à développer le réflexe de très, très, très rapidement penser à la suite, penser solution plutôt que penser problème. Je rejoue au tennis depuis quelques temps. Évidemment, je rate énormément de balles. Et bien sûr, ça m'énerve. Mais très vite, je dois me reconcentrer sur la balle suivante et éviter de dilapider mon énergie en m'augréant, par exemple. Et le deuxième principe que j'ai trouvé intéressant, c'est de me rendre compte que finalement, ce que mon prof d'équitation m'avait dit, lui aussi avait dû l'entendre quelques temps plus tard. Comme quoi, quand on est à distance, quand on est la personne qui observe, du point de vue de l'observateur, il y a des choses qui sont tout à fait évidentes, qui paraissent aller de soi. Mais quand on est dans la position de l'acteur, ça va un peu moins de soi. De l'intérêt d'être bien entouré, de ne pas être entouré de béni-oui-oui, de gens qui vous disent que tout ce que vous faites est formidable, mais de personnes qui sont capables de vous offrir un feedback constructif. Et vous alors, votre mission, c'est d'être en mesure d'accepter le dit feedback.